Bonjour, nous sommes l'équipe du projet L'Entrepôt. L'Entrepôt, c'est un court-métrage d'environ 2 minutes 30 qui mêle des plans CG à des plans filmés. L'idée à la base était de raconter une histoire dans un temps figé, le tout en plein séquence. Ça nous permettait d'appliquer la plupart des techniques que nous avions apprises à l'école et de les pousser au plus loin dans le temps imparti. A partir de là, le film s'est orienté vers une attaque de monstres dans un entrepôt. Après la préparation du scénario, storyboard animatique 2D puis 3D, nous sommes passés à l'étape de tournage. Nous avons filmé dans un entrepôt en Ardèche, en plein décembre, dans le froid, pendant 4 jours pour shooter 5 plans en tout et pour tout. Nous avons dû nous adapter au lieu en apportant 2 générateurs électriques. Ça impliquait de tourner à différents endroits autour de la seule et unique étagère de l'entrepôt. On adaptait l'éclairage afin d'avoir la sensation de ne jamais être au même endroit dans l'entrepôt. Pour les positions instables des ouvriers, on utilisait des supports apportés exprès ou trouvés directement dans l'entrepôt. On avait aussi disposé des éléments aux endroits clés où se seraient trouvés les éléments à intégrer afin de mieux visualiser la scène finale lors du tournage. Bonjour, je suis Gaëtan Baldi, compositeur sur le film. Je me suis occupé de deux plans réels et un plan full CG. Pour respecter le mouvement précis mis en place sur le storyboard, on a dû tourner ce plan en deux parties. Le début du plan avec un mécanisme de travelling vertical fabriqué pour l'occasion afin d'obtenir le mouvement le plus droit possible. Et la deuxième partie au steadycam afin d'avoir un mouvement de caméra fluide et libre. J'ai ensuite autoscopé les deux parties puis je les ai assemblées. Pour terminer, j'ai fait la liaison entre le plan full CG et le rush réel à l'aide d'un caméra mapping. Sur le plan suivant, j'ai dû effacer les éléments placés comme support ou comme repère pendant le tournage grâce à des techniques 2D et 3D dans NU. J'ai aussi dû caméra mapper une grosse partie d'étagère afin de matérialiser le raccord entre les différents plans. Une fois ces étapes terminées, je n'avais plus qu'à intégrer les éléments 3D. Bonjour, je m'appelle Carole Chanal, je suis environnementante et créature artiste. J'ai commencé par storyboarder et réaliser les créatures. L'idée était d'avoir un monstre en état de mutation. La base du monstre devait paraître réaliste. Les insectes tels que le criquet et le sagapédo étaient mes références principales. Le liquide, élément directeur du film, devait être à l'intérieur du corps faisant partie intégrante du monstre. Ensuite, j'ai intégré le monstre, il a été éclairé en fonction du rush réel, puis composité sur nuque. J'ai traité des éléments secondaires tels que des larves, des props et les ouvriers. Pour terminer, je me suis occupée de 3 plans full CG. Deux d'entre eux ont été traités dans l'intégralité, à l'exception de la modélisation et du compositing. Pour le dernier plan du film, j'ai d'abord effectué le lighting et le shading. Après quoi, j'ai créé un matte painting, projeté ensuite par camera mapping sous Maya. A la fin, tous les éléments ont été assemblés sous nuque afin de procéder au compositing final. Bonjour, je suis Guillaume Parra et je suis compositing artiste sur nuque. Sur le projet, je me suis occupé de toute la partie tracking. Par la suite, j'ai composité 4 plans, 3 plans flou CG et un gros plan de tournage. Sur ce dernier, j'ai dû faire face à une grosse partie de restore. On avait peu de lumière dû au fait que nous étions limités en puissance, donc il a fallu mettre certaines mandarin dans le champ. Après la rotoscopie des personnes et l'ajout des pattes successives pour tout effacer, j'ai fait le lighting et le rendu des monstres ainsi que des props auto. Pour ce plan, j'ai fait un matte painting pour faire continuer les bidons à l'infini. J'ai ensuite projeté l'ensemble sur une modélisation basse résolution et j'ai lighté et rendu les bidons du devant. Le tout a été assemblé sous nuque. Sous-titrage Société Radio-Canada